Donc, pour rappel, je pense que la plupart d'entre vous nous suivent et connaissent un peu l'historique. Donc, Réogène fête, c'est un an. Donc, un an d'évolution, d'amélioration, d'échange avec vous, avec des entreprises, des bureaux d'études, etc. Et là, aujourd'hui, je vais vous présenter vraiment une version qualifiée de nouveau Réogène par certaines personnes qui ont eu l'opportunité de voir des démonstrations en avance. Donc, on est parti. Je vais partager mon écran. Partager. Voilà. Donc, logiquement, vous devriez voir Revit à l'écran. Donc, j'espère que tout le monde entend bien, tout le monde voit bien. Et puis, on va pouvoir attaquer. Alors, du coup, en préambule, je le disais, Réogène fait sa première bougie. Donc, voilà. Vous allez voir qu'il a, malgré tout, tout d'un grand comme solution. Puis, un petit truc aussi qu'on a appris tout dernièrement là. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous le savent. Autodesk, en fait, organise régulièrement des meetings dans lesquels il y a plusieurs sujets, l'innovation, enfin bref, tout un tas de sujets. Et il se trouve que Réogène a été nommé, en fait, parmi les finalistes de tout ce qui concernait innovation pour 2023. Voilà. Donc, on est plutôt fiers de ça. On est le seul représentant français dans la liste des finalistes. Donc, voilà. Donc, ça nous fait plaisir. Et puis, voilà, je voulais vous le partager. Souvent, je dis, pour ceux avec qui j'ai déjà échangé, je dis, voilà, aujourd'hui, sur le marché, il n'y a pas une solution parfaite qui permet de faire le ferraillage. Par contre, il y a des solutions d'avenir. Bon, ben voilà. Là, on en a la démonstration. Alors, par rapport au programme, donc, j'ai essayé, contrairement à d'habitude, de ne pas trop déraper. Parce qu'en fait, là, clairement, si je voulais présenter tout Réogène, il faudrait qu'on se consacre deux bonnes heures, je dirais. Donc, je vais plutôt me concentrer sur les nouveautés et je vous invite, pour ceux qui ne connaissent pas forcément l'outil, à visionner les vidéos de présentation des versions précédentes de façon à ce que vous puissiez justement vous familiariser avec des fonctions que je ne vais peut-être pas forcément présenter aujourd'hui. Alors, déjà, une grosse nouveauté, donc, ça a été une demande de plusieurs utilisateurs, c'est la bibliothèque, on va dire, de famille fournie avec Réogène. Donc, à la base, on avait quelques formes, on va dire, de barres. Bon, c'était les formes les plus usuelles, donc, ça permettait tout à fait de travailler. Mais, effectivement, on m'a demandé, en fait, d'aller plus loin, en fait, dans la bibliothèque de façon à vous permettre d'éviter de créer vos propres familles, parce que vous pouvez, bien sûr, le faire, pour vous faire gagner du temps. Donc, j'ai étoffé la bibliothèque. Donc, là, vous voyez, on a tout un tas de formes de barres, voilà, avec attente de sécurité, des barres pour les soutènements, des chaises, des barres de relevage, barres bateaux, etc., etc., les bêches, les bêches, cadres ouverts, cadres trapèzes. Enfin, voilà, vous voyez, la gamme, c'est quand même pas mal étoffée. Et on a même expérimenté et mis en place, en fait, de nouveaux concepts. C'est-à-dire que, maintenant, vous avez la possibilité de créer, on va dire, des super familles, dans le sens où, en fait, vous pouvez tout à fait, au sein d'une même famille, donc, on est toujours en élément de détail, famille 2D, vous pouvez dessiner des barres dans une famille, donc plusieurs barres, et elles seront, bien entendu, reconnues dans la nomenclature. Voilà, donc, ça permet de faire des détails avancés. Donc, là, vous avez l'exemple des renforts de réservation pour les planchers. Voilà, donc, là, il y a tout un… Bon, je vous montrerai tout ça un peu plus en détail, mais voilà, donc, ce nouveau concept existe. Donc, ça veut dire que si parmi vous, il y a des créateurs de famille qui ont un niveau avancé, parce que ça demande quand même vachement de rigueur, etc., bien évidemment, vous pouvez tout à fait envisager d'aller créer des détails de ferraillage beaucoup plus poussés directement au sein d'une même famille. Voilà, donc, ça, c'est un nouveau concept qui est mis à disposition, on va dire, des utilisateurs. Bon, sinon, le fonctionnement reste identique. Vous pouvez utiliser, dessiner vos barres, faire des détails types, les stocker dans un fichier bibliothèque, ramener ça dans votre projet en cours, actualiser, etc. Les concepts n'ont pas évolué là-dessus, bien entendu, ça fonctionne. Alors, du coup, ces nouvelles familles ont une autre particularité. Au-delà, je dirais, des nouvelles formes qui sont proposées, donc, du catalogue qui s'est étoffé, elles ont été grandement améliorées. Alors, je vous montre ça en live. Donc, là, vous voyez, j'ai ma nouvelle famille. Donc, si je zoome et que je réduis un petit peu mes épaisseurs de trait, voilà, vous voyez, on a le diamètre nominal, le diamètre d'encombrement. Et, en fait, vous avez la possibilité, donc, dans les propriétés ici, de pouvoir justement choisir le graphisme que vous souhaitez activer. Donc, là, si, par exemple, je ne veux pas le diamètre d'encombrement, ben voilà, j'enlève. Si je veux le diamètre, je veux l'axe, je ne veux pas ça. Enfin, voilà, je fais ce que je veux, quoi. Donc, ça, c'est quelque chose d'assez intéressant parce que c'est vrai que parfois, on a des nœuds de ferraillage qui sont parfois compliqués. Il y a beaucoup de monde à checker. Mais, voilà, avec cette possibilité-là, vous allez pouvoir, effectivement, pouvoir contrôler que tout va bien en place, tout simplement. Donc, les étiquettes associées, bon, ça, il n'y a pas de problème. Donc, par rapport à ces familles, vous voyez, ça, c'est une famille attente, attente de sécurité. Ben voilà, les points, vous cliquez l'épaisseur du plancher et là, vous pilotez grâce aux paramètres 50 filles, 44 filles, enfin bref, ce que vous avez envie. Et où vous pouvez, comme par le passé, pouvoir changer, en fait, les dimensions, mettre une dimension personnalisée si vous ne voulez pas que ce soit calculé automatiquement. Autre nouveauté par rapport à ces familles, justement, vous avez également, vous voyez ici, afficher repérage. Donc, dans toutes les nouvelles familles, vous retrouverez, en fait, ce paramètre. Qu'est-ce que c'est ? Ben, ça vous permet tout simplement d'afficher de l'information. Donc, je vais remettre un petit peu de relief, là, pour le coup. Voilà. Des informations concernant, justement, votre barre. Donc, on a l'identifiant, on va dire, de la branche, donc ABC, par exemple. Et vous avez, vous voyez, ces petits symboles avec des flèches et des tirets, là. C'est tout simplement pour identifier les côtés, les enrobages ou ce genre de choses. Parce que quand on dessine une barre, si on la dessine de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche, et que le nom du paramètre s'appelle enrobage gauche, enrobage droit, ben, ça peut s'inverser. Donc là, si je sélectionne ma famille, vous avez ici enrobage 1, 2, 3. Ben, un tiret, c'est enrobage 1. Trois tirets, c'est enrobage 3. Deux tirets, c'est enrobage 2. Voilà, vous avez compris le principe. Donc, ça, ça fait une aide au dessin, on va dire, directement activable en un clic, quoi, qui vous permet, quand vous dessinez, de savoir de quoi vous parlez, tout simplement. Donc voilà, ça, ça fait partie des grosses nouveautés. Ben, voilà, là, vous avez l'exemple de la barre, on va dire, de soutènement. Donc, bien entendu, tout ça, c'est pilotable, paramétrable. Donc, il y a eu un gros, gros travail de réaliser sur ces familles, de façon à vous offrir, j'irais, le maximum d'aisance et de facilité dans la modélisation de vos armatures. Autre chose également, par rapport aux familles de treillis soudés. Donc, on a gardé, évidemment, la même approche, pour le coup. C'est-à-dire que vous avez votre treillis ici, donc avec les épaisseurs, bien sûr, des porteurs, des répartitions. Et là, on a poussé même un peu plus loin, on va dire, le principe, dans le sens où, vous voyez, je peux passer en affichage, on va dire, représentation simplifiée, parce que parfois, c'est ce qu'on veut. Donc, voilà, simplement un simple trait avec des tirets. Voilà. Et on peut également, vous voyez, changer la pose. Donc, là, je suis en pose verticale. Donc, mes fils porteurs sont dans le sens de la hauteur. Mais je pourrais, pourquoi pas, poser mon treillis de manière horizontale. Donc là, je vais décocher simplement pose verticale. Et là, vous voyez, bien entendu, le dessin s'est mis à jour avec les répartitions, etc., directement. Et là, vous voyez, attention. Ben oui, c'est normal, parce que mon ST35 posé horizontalement, normalement, c'est 2,40. Là, il fait 2,44. Voilà. Donc, ça vous permet également, comme ça, de pouvoir, je dirais, d'avoir une petite aide, on va dire, de contrôle qualité au moment où vous faites vos plans pour vous assurer que ce que vous dessinez correspond bien aux dimensions standards du commerce. Donc, voilà. Donc là, par rapport aux familles, vous voyez, il y a eu un beau boulot de fait. Toujours le même concept, bien entendu. Vous les retrouvez dans la fenêtre armature, ici. Donc, vous avez, vous savez, quand on installe Réogène avec la librairie, vous choisissez dans quel dossier vous souhaitez poser tout ça. Et vous avez la possibilité également de créer de nouvelles, des dossiers, pour ranger ça proprement, on va dire, ou en tout cas, selon votre façon de gérer les choses. Et vous voyez, en fait, vous cliquez simplement sur la famille. Si elle n'est pas chargée dans le modèle, la liste ici sera vierge. Et donc, vous pouvez activer le chargement de la famille dans votre projet. Voilà. Alors, on a un tout petit peu évolué notre concept par rapport aux versions précédentes, par rapport au chargement des familles. Parce qu'avant, pour ceux qui utiliseraient Réogène déjà ou qui ont déjà vu le fonctionnement, le fait de simplement cliquer, ça chargeait automatiquement. On s'est dit, ouais, mais ce n'est pas forcément le souhait de l'utilisateur. Peut-être qu'il va simplement cliquer par erreur. Et du coup, c'est pour ça, maintenant, en fait, voilà, les barbateaux, là, ben voilà, j'ai cliqué ici par erreur. Je n'ai pas alourdi mon fichier. On a dit, entre guillemets, or, alourdi, c'est un bien grand terme. On est sur des familles 2D qui pèsent 200, 300 kilos. Enfin, voilà, ce n'est pas non plus déraisonnable. Mais voilà, vous avez le choix, en fait, de pouvoir dire, ben non, ben voilà, je lance le chargement de la famille. Et là, effectivement, vous pouvez les… À partir de ce moment-là, les familles sont dans le modèle. Alors, pour les plus alertes, vous avez vu maintenant, vous avez une image. Donc, vous avez la possibilité également dans les familles d'utiliser le paramètre image de type pour pouvoir, justement, vous mettez une petite capture d'écran pour illustrer votre dessin. Alors, j'ai mis dans le tutoriel de création des familles les dimensions précises, si vous voulez vraiment un truc nickel. Bon, là, l'idée, c'est surtout d'avoir la forme, on va dire, de l'image. Donc, si elle est un peu stretchée, normalement, ce n'est pas trop un problème. Voilà. Donc, vous l'avez vu, les familles sont plus travaillées, plus avancées, etc. Donc, il y a un petit tutoriel qui sera fourni également avec Réogène. Voilà. Qui vous permet, effectivement, en mode pas à pas de pouvoir, alors, comme je mets ici, il faut maîtriser, bien entendu, les concepts de création de famille, etc. Puis, un autre aspect aussi, c'est que vous demandez à 10 personnes de faire une famille, les approches peuvent être différentes. Donc, il ne faut pas, je n'ai peut-être pas la même approche que certains d'entre vous, mais le tout, c'est que la famille ne fonctionne pas. Voilà. Donc, pas de souci là-dessus. Donc, voilà, vous avez un mode pas à pas. Les gabarits de famille, bien sûr, ont été mis à jour avec toutes ces petits symboliques, les petites flèches, la possibilité de faire des annotations génériques pour nommer les branches. Enfin, bref, comme d'habitude, on a essayé de faire en sorte de vous fournir des gabarits les plus, je dirais, avancés possibles, de façon à vous faire gagner du temps dans cette étape de création de famille. Si toutefois, vous avez à créer des nouvelles familles. Si la bibliothèque fournie maintenant répond à vos attentes, bon, il n'y a pas forcément de nécessité d'y aller. Donc, voilà, tout est expliqué. Voilà. Alors, au niveau de l'encombrement des barres, j'ai vraiment essayé d'être très pédagogique et didactique là-dessus. J'avais, pour être honnête, un peu la flemme de marquer les diamètres d'encombrement à la main pour tous les diamètres nominaux. Donc, je me suis dit, bon, il y a peut-être une histoire de proportionnalité. Et effectivement, vous voyez, 118%, 119%, bon, voilà, on n'est pas mal. Donc, du coup, moi, ce que j'ai fait dans la famille, j'ai mis tout simplement le diamètre nominal fois 1,18. Si vraiment vous travaillez dans un domaine où la précision est hors de l'horlogerie ou des choses comme ça, de toute façon, vous avez toujours la main sur les familles, comme d'habitude. Donc, vous pouvez bien entendu intervenir dessus sans aucun problème. Vous pouvez tout à fait remodifier, paramétrer les choses, etc. Enfin, voilà, tout est expliqué ici. Voilà, ce qui vous permet, comme ça, grâce à ce tuto, si vous voulez y aller, vous allez pouvoir effectivement avancer sur ces sujets-là. Donc, voilà. Alors, du coup, nouvelle bibliothèque de famille. On a également ajouté à la demande de plusieurs utilisateurs. Alors, vous allez voir, je vais souvent le dire ça, parce qu'on est très à l'écoute chez Atlancad, des besoins réels du terrain. C'est-à-dire qu'on ne se dit pas, tiens, on va sortir une nouvelle version. Qu'est-ce qu'on met dedans ? Et puis, on y va à gaz sans avoir, je dirais, d'avoir consulté, on va dire, des partenaires ou des choses comme ça. Donc, beaucoup de nouvelles fonctionnalités de la V3 sont issues, voilà, des échanges que nous, on a au quotidien, l'équipe de développement, les commerciaux, avec des utilisateurs, pour améliorer l'outil. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment notre fil rouge chez Atlancad par rapport au développement. Donc, du coup, on nous avait dit, c'est bien, on peut créer les vues de manière automatisée pour les fondations isolées, pour les potos porteurs. Donc, c'est vrai, ça découle en fait des fonctionnalités de ferraillage automatique 3D ici. On a dit, c'est dommage qu'on ne puisse pas faire les poutres. On a dit, bon, OK, on va faire les poutres. Donc, du coup, je vais vous montrer ça tout de suite en live. Ça amène un autre intérêt, cette possibilité de faire les poutres. Pourquoi ? Comme je le fais de temps en temps, là, j'ai armé, vous voyez, ma poutre dans Robo. Donc, j'ai ramené le ferraillage de Robo directement dans Revit. D'accord ? Donc, ce que je vais pouvoir faire, je vais pouvoir vous rappeler les options. Je peux créer vue de dessus, vue de face, vue de côté. Je mets mon gabarit de vue, etc. Ça, ça n'a pas changé. Donc, je vais pouvoir créer des vues. Donc, maintenant, effectivement, je peux créer des vues pour les poutres également. Donc, je vais faire terminer. Voilà. Et là, vous voyez, j'ai ma vue de côté. J'ai ma vue de face. Et donc, je peux habiller mon plan dans Revit. Le ferraillage ayant été produit soit par l'utilisateur avec les fonctions 3D de Revit, soit par Robo ou un logiciel tiers. Il n'y a pas de problème. À partir du moment où ce sont des barres armature à béton, nous, on sait les gérer. Donc, c'est remonté dans la nomenclature, etc. Et donc, si on poursuit le concept, une fois qu'on a fait son habillage de plan, je peux effectivement aller créer une nouvelle feuille. Donc, on retrouve évidemment ici la nouvelle catégorie, donc les poutres. Je viens cliquer ma barre. Je choisis mon template. Donc, j'ai créé pour l'occasion un petit template poutre. Je mets mes petites nomenclatures. Donc, par défaut, on va dire. Je lui dis OK. Et là, automatiquement, Réogène va me faire ma mise en plan de ma poutre. Donc, elle est ici. Voilà. Donc, j'ai bien ma mise en plan selon le schéma que j'ai décidé. La nomenclature prend le relais derrière. Calcul des ratios. On a aussi rajouté le volume de béton. Voilà. Ça, ça a été une demande aussi qui est remontée. Donc, quand on peut calculer le volume de béton, quand on a une liaison, on va dire, avec un élément 3D, c'est comme ça qu'on peut faire le calcul. Si on est full de D, c'est vrai que là, on ne peut pas forcément faire le calcul. Donc, du coup, c'est remonté également ici. Et puis, voilà. Maintenant, vous avez un peu l'habitude, pour ceux qui ont suivi déjà quelques présentations en termes de graphisme, à quoi ça peut ressembler en termes de mise en page. Puis après, on peut attaquer le carnet, etc. De la même façon qu'on le faisait par le passé en termes de nouvelles fonctionnalités. Donc, voilà. Les poutres, nouvelles fonctionnalités. Le concept de répartition des barres a été complètement retravaillé. Alors, vous noterez ici, vous voyez, on a ici édition V1. On a édition V3, Maj V3. Donc, voilà. On n'a pas souhaité, je dirais, enlever des fonctionnalités des versions précédentes parce qu'on s'est dit, peut-être que certains utilisateurs sont habitués à ces fonctions-là. Et donc, on ne voulait pas, je dirais, tout casser, entre guillemets, ou forcer les utilisateurs à passer avec tout de suite une nouvelle façon de travailler. Donc, si vous avez des détails types que vous avez produits avec les versions précédentes de la V3, vous pourrez toujours les utiliser grâce à ce bouton édition V1. Après, bon, honnêtement, quand je vais vous présenter la nouvelle fonction de répartition, vous allez probablement basculer sur la nouvelle méthode. Cela, on a fait un travail hyper costaud. Donc, bon, vous l'entendez peut-être dans ma voix. Moi, je suis hyper fier de cette nouvelle version parce que là, on répond à beaucoup, beaucoup de thématiques. Alors, du coup, on va aller voir une semelle, S1. Voilà, vous voyez, le concept de modélisation, de dessin des barres de répartition, c'est le concept très vite. Voilà, vous savez, Révit, quand on clique de la gauche vers la droite, etc., ou de la droite vers la gauche. Voilà, bon, c'est exactement ce concept-là. Vous le connaissez déjà certainement. Donc, on n'a pas réinventé la poudre. On garde la même approche, on va dire, que Révit dans le fonctionnement du dessin. Donc, voilà, on clique un premier point, un deuxième point. Et de toute façon, ça va toujours dans le sens Trigo. Voilà, vous l'avez certainement constaté en utilisant Révit. Donc, du coup, le concept de répartition. Donc, vous voyez, la boîte a complètement été retravaillée. Donc, on peut répartir des barres, on peut répartir des filants. Donc là, moi, je veux répartir des barres. Donc, je viens tout simplement sélectionner ma barre ici. Là, je vais pouvoir choisir selon quelle branche je veux finalement dessiner ma répartition quand je suis en représentation linéaire. Donc là, je vais faire selon la branche A. D'accord ? Alors, je vous montrerai tout à l'heure, on peut aussi faire des barres variables. On peut toujours utiliser la représentation simplifiée. Donc, vous savez, un trait fort avec une flèche qui permet d'indiquer la distance sur laquelle on répartit une barre, tout simplement. On a ajouté, et ça, c'est la grosse, grosse nouveauté. Dans les versions précédentes, vous étiez limité parce que, c'était des familles basées sur des réseaux. Donc, vous étiez limité par rapport, vous ne pouviez utiliser que des répartitions, on va dire, équidistantes. Voilà, c'est-à-dire avec le même espacement systématiquement. Là, on a ajouté la possibilité de pouvoir utiliser des formules de distribution. Donc, vous avez un petit i ici qui vous indique, en fait, la manière, en fait, que vous allez pouvoir taper vos formules. On nous a aussi remonté que, parfois, dans les familles, on gérait, vous vous rappelez, le positionnement de la première barre et de la dernière barre, ce n'était pas toujours facile. Donc, du coup, voilà, vous allez pouvoir intégrer ça directement dans la formule. Alors, c'est hyper simple à comprendre. J'ai fait dans l'aide, enfin, voilà, l'aide a beaucoup été retravaillée, justement, pour expliquer ces nouveaux concepts. Dans l'aide, elle est passée de 82 pages à 118 pages. Donc, voilà, pour vous indiquer un peu la tendance, quoi. Et donc, tout ça, c'est bien entendu expliqué, de façon à ce que vous puissiez prendre en main facilement l'outil. Donc là, je vais dire, ma première barre est à 10 cm. Je veux un espacement maximum de 20 cm. Et ma dernière barre, elle est à 10 cm. D'accord ? Donc, je clique sur le petit crayon ici. Donc là, qu'est-ce que me demanderait Eugène ? Il me demande, en fait, le coffrage. Voilà. Donc, je clique mon premier point, mon deuxième point. Voilà. Alors, la boîte, vous voyez, revient. Parce que je pourrais très bien décider d'enchaîner aussitôt pour redessiner cette même barre en section. Bon, d'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Voilà. Et puis après, je sais que je vais arrêter pour vous montrer des choses. Donc, je vais cocher fermé ici. Donc là, ma barre a été répartie. Donc, je ne vais pas répartir la même barre avec des formules différentes, évidemment. Donc, voilà. Donc, la formule, elle est quand même présente ici, bien sûr. Je clique mon petit crayon ici. Donc là, je viens, je prends mon coffrage. Ensuite, il me demande, point de départ, je prends mon coffrage ici. Et ensuite, il me demande la position. C'est-à-dire, comment je veux positionner ma ligne, finalement, de barre coupée. Donc là, je vais, par exemple, les mettre ici. Voilà. Et vous voyez, automatiquement, il m'a dessiné, effectivement, mes barres ici. Alors, pour les plus alertes, vous voyez, on n'est plus sur une famille avec une seule et unique famille. Là, chacun des éléments est un objet distinct. D'accord ? Donc, on a rajouté un paramètre qui s'appelle NB Total, qui permet, lors de l'étiquetage, de pouvoir étiqueter simplement, on va dire, une répartition. Donc, c'est le même concept que vous avez sur ces barres-là. Vous voyez, ce sont bien des barres distinctes. Et ça amène une autre souplesse. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Par rapport, justement, si une barre vous embête parce qu'il y a un précédentement, vous allez voir que vous allez pouvoir la déplacer. Vous en avez oublié une, vous allez pouvoir copier et recréer une barre. Et c'est pour ça qu'on a créé Maj Mise à jour V3, là, dans ces cas d'utilisation. Mais bon, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Donc là, j'ai réparti cette barre-ci. Maintenant, je vais vouloir répartir celle-ci. Donc là, je relance, pardon, ça, c'est très issu. Je relance ma fonction de répartition ici. Donc, je viens sélectionner ma barre ici. Voilà. Je choisis selon A. Je vais mettre une formule. Bon, là, je vais mettre l'espacement 15, par exemple, histoire de ne pas mettre la même chose. Voilà. Donc là, il me demande le coffrage. Donc là, je sélectionne mon coffrage. Et ensuite, je vais cliquer mon point de départ, mon point d'arrivée. Je vais faire tout de suite en même temps mes barres en section. Voilà. Et je viens ici sélectionner mon coffrage, point de départ, point d'arrivée. Et je veux que mes barres soient ici, par exemple. Voilà. Donc, vous voyez, le dessin est très rapide, comme ça l'était par le passé, on va dire. La chose qui change, c'est que, vous avez vu, on sélectionne le coffrage, on clique des points sur le coffrage. Donc, Hervé, avec qui je travaille, qui s'occupe de la partie algorithmique de Réogène, il a réussi à stocker ces informations-là. Ce qui fait que maintenant, vu que ce sont des barres individuelles, vous n'allez pas pouvoir utiliser les cadenas, comme on le faisait sur la famille type réseau. Donc, du coup, il a fallu qu'on trouve un moyen de pouvoir faire des mises à jour en termes de géométrie et que, justement, tous ces systèmes de répartition suivent. Parce que sinon, on perdait, en fait, un sérieux atout. D'accord ? Donc, c'est ce qui a été fait. Donc, là, vous voyez, mes coffrages, comme dans les versions précédentes, on a toujours cette notion de liaison 3D-2D. Donc, en l'occurrence, à l'aide d'égalité de paramètres. Donc, ça, vous connaissez déjà pour la plupart d'entre vous. Et donc, vous voyez ce qui se passe, c'est qu'uniquement les barres mètres, ici, ont besoin d'être canassés au coffrage. D'accord ? Par contre, tout ce qui va être répartition, il n'y a plus besoin de s'en occuper. Ça va être fait automatiquement par le logiciel. Donc, là, dans mon projet, j'ai ici des semelles S1 avec un poteau 20-20 par-dessus, là, des 260 par 42 mots. Voilà. Je reviens ici. Donc, vous allez voir tout de suite, dès que je vais faire l'actualisation, donc vous vous rappelez, avant, ça s'appelait actualiser. Là, pour que ce soit un peu plus clair, nous, on a rebaptisé ça 3D-2D avec le petit symbole. Comme ça, voilà, vous savez que quand vous cliquez là, c'est que vous mettez à jour une liaison entre le maquette 3D et vos détails 2D. Donc, je fais la manip ici. Voilà. Donc, vous voyez ce que je vous disais. On a mis une formule. Donc, même si on grossit la géométrie, Maréogène, il est capable, sans avoir eu besoin de cadenasser, on va dire, ces barres-là, parce que sinon, ce serait l'enfer, clairement, de redessiner et de respecter, bien entendu, les informations qui ont été saisies. Donc, voilà, ça, c'est plutôt pas mal. Et je pense que pour la prochaine version, on va essayer même de pousser le concept encore plus loin, de façon à ce que vraiment, ce soit de se rapprocher, on va dire, d'un dynamisme paramétrique, entre guillemets, à l'arrêt vite. Mais bon, je ne vous en dis pas plus. On est pour l'instant sur la V3. Donc, du coup, la colorisation des barres, évidemment, ça fonctionne également, comme toujours. Vous retrouvez ici ce concept-là. En termes d'édition, là, c'est pareil. Donc, édition V1, vous vous rappelez ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est pour l'ancienne méthode de répartition, donc avec les familles type réseau. D'accord ? Édition V3, en fait, je viens simplement sélectionner soit la barre mètre, soit une barre ici. Et en fait, vous voyez, je récupère toutes les informations. Là, la fenêtre est en mode édition. Contrairement à tout à l'heure, on était en mode création. Et donc, j'ai accès à la formule. Et donc là, je peux très bien, effectivement, lui dire, ce n'est pas tous les 20, mais tous les 10 centimètres. Je fais OK. Et vous voyez, automatiquement, ça s'est mis à jour sur la vue de dessus et également, évidemment, sur la coupe 1. Donc voilà, bien sûr, les quantités suivent, etc., etc. Mais ça, vous avez l'habitude avec Réogène, c'est notre philosophie depuis le départ. Alors, on va basculer maintenant. Donc voilà, répartition de barre, la S1. Alors, répartition de filant. Alors là, c'est pareil, il y a du nouveau. Donc, je vais aller sur ma petite vue ici, SF60. Donc, je vais tout de suite me mettre ici. Je vous expliquerai après les concepts. Donc là, j'ai une semelle dans mon fichier, dans mon modèle 3D, qui s'appelle SF60. Donc, j'ai créé, bien entendu, la liaison avec mon modèle 3D. Donc là, je fais 3D, 2D. Voilà, vous voyez, ça met à jour ma géométrie. Voilà. Je vais donc dessiner rapidement. Donc là, je vais aller chercher avec une nouvelle barre. Donc, V3, 2x135. On va prendre du 6, admettons. OK. Donc là, on me demande mon coffrage de référence. Je clique mon point de départ, mon point d'arrivée. Alors, vous avez vu, elle est apparue au départ, je dirais, avec l'axe activé. Alors ça, c'est pareil, Hervé a gazé là-dessus. Donc, parce qu'en fait, quand vous dessinez la barre la première fois, vous aurez les 3 cases à cocher. Parce que moi, je ne sais pas quel est votre style. Donc, je n'allais pas prendre pour vous une initiative de graphisme. Donc voilà, les 3 par défaut sont activés lorsque vous dessinez la première barre. Par contre, après, une fois que vous aurez dessiné cette première barre, vous allez faire votre choix graphique. D'accord ? Et bien après, en fait, ce que fait Hervé, il analyse… Enfin, ce que fait Hervé, ce que fait Réogène. Mais ça, c'est Hervé. Voilà. Il analyse en fait les différentes vues. Il regarde quel est le graphisme qui est prédominant. Et du coup, quand vous allez dessiner une nouvelle barre, eh bien en fait, il va privilégier ce graphisme-là. Alors, vous avez toujours la main de pouvoir interagir, bien entendu, revenir dessus. Donc voilà, ce n'est pas du deep learning, mais on se rapproche un petit peu. Vous voyez, on commence à essayer de nous aussi, de notre côté, à réfléchir comment Réogène va évoluer pour quelques années. Et voilà, donc ça fait partie des pistes qu'on est en train d'étudier également. Donc voilà, il y a des petites choses qui se mettent en place. Donc voilà, c'est plutôt assez sympa. Donc voilà, on a dessiné notre barre. Donc voilà, elle a récupéré le graphisme de ce qu'on avait fait sur les autres revues. Voilà, donc ça, c'est cool. C'est con, mais ça fait gagner quelques clics. Voilà, donc du coup, la répartition. Donc là, cette barre-là, déjà, il va falloir que je la répartisse si je veux avoir mes quantités pour mes semelles SF60. Dans les versions précédentes, en fait, vous vous rappelez, on mettait une formule dans les Réogène VAR, NB égale TL avec la formule de distribution. Ça marche toujours, si vous préférez faire comme ça, vous pouvez le faire. Néanmoins, il y a quand même beaucoup mieux maintenant. C'est-à-dire que là, je vais sélectionner ma barre et vous avez vu, on peut lui dire aucune représentation. C'est-à-dire qu'on va simplement lui dire, cette barre-là, je veux un espacement constant de 20 cm. Donc, vous avez vu, arrobase que j'ai tapé tout à l'heure, ça veut dire espacement maximum. Étoile, ça veut dire espacement figé. Voilà, on respecte scrupuleusement le chiffre qui est derrière. Donc, je vais simplement dire que cette barre-là doit être répartie tous les 20 cm. Et comme j'ai ma liaison avec le modèle 3D, on saura les quantifier. Pour les filants, là, je vais dire répartition de filants. Alors là, il y a du lourd, j'allais dire. Il y a du nouveau, hyper intéressant. C'est pareil, c'est des choses qui nous ont été demandées. Aujourd'hui, en fait, ce n'est pas simple de quantifier le nombre de barres de 6 m, etc. Donc, on a beaucoup travaillé le sujet. Et donc, voilà. Maintenant, vous pouvez effectivement, vous choisissez votre diamètre, la nuance, toujours. Vous choisissez également une méthode d'optimisation. Donc, ça, je vais vous présenter les concepts juste après. Alors, vous pouvez soit réutiliser les chutes, soit la méthode qu'on a appelée départ entier, qui permet d'avoir une étape d'optimisation dans un second temps. Je vais vous expliquer tout ça après. Je vais prendre cette méthode-là. Vous avez la possibilité d'indiquer un recouvrement ou un écart. Parce qu'on peut imaginer, je n'en sais rien, des manchons, des choses comme ça. Enfin bref, tout est possible. Ou bien des éclisses. On peut tout à fait l'imaginer également. Donc, vous avez la longueur de stock de votre barre. Vous avez ici la longueur mini, c'est-à-dire en dessous de laquelle on va ignorer la chute parce qu'on n'en fera rien, grosso modo. Vous retrouvez la même notion de formule. Donc là, je vais vous présenter une autre formule. Je vais dire par exemple que là, je veux mettre ma barre dès mon premier clic. Le zéro est facultatif, mais je préfère vous le mettre quand je présente parce que comme c'est un nouveau concept, pour bien comprendre. Donc, ma première barre sera à zéro de mon clic. Tout à l'heure, c'était 10, donc à 10 cm de mon premier clic. Là, je vais utiliser le caractère spécial dièse, correspond à nombre. Et je vais lui dire, là, je veux 4 barres dans l'intervalle entre mes deux clics. Voilà. Donc, voilà une autre façon de pouvoir utiliser les formules. Alors, la partie libre, je vous montrerai vite fait si on a le temps tout à l'heure. En fait, libre, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous cliquez, vous mettez une barre. Donc là, vous êtes libre, vous les mettez où vous voulez, etc. Et comme ça, ça vous permet d'habiller un détail avec une disposition de barre un peu, j'allais dire, anarchique, mais en tout cas, pas forcément simple à décrire avec une formule. Je vais cliquer sur mon petit crayon. Et donc, comme j'ai dit, il faut mettre la première barre dès mon clic. Donc là, bon, déjà, je prends mon coffrage, pardon. Voilà. Je vais cliquer sur la barre cette fois, vous voyez. Donc là, je vais cliquer, par exemple, ici. Je vais cliquer ici. Et là, je vais dire, tiens, mes barres, on va les mettre là. Voilà. Donc là, je ferme ma petite fenêtre. Voilà. Et donc, il m'a bien mis quatre barres dans l'intervalle entre mes deux clics. Voilà. Donc, c'est une autre façon, vous voyez, de pouvoir représenter également ces détails de ferraillage. Donc là, par contre, ce qui va être intéressant maintenant, c'est que si on va jeter un petit coup d'œil à la nomenclature. Donc là, il va nous charger tout ça. On va aller chercher. Alors, moi, j'ai fait des trucs avec mon fichier. Donc, il y a déjà du monde dans la nomenclature. Voilà, la SF60. Donc, comme vous pouvez le constater, il nous a quantifié le nombre de barres transversales et il nous a également quantifié le nombre de barres de 6 mètres. Voilà. Donc, ça, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Et donc, vous avez vu, quand j'ai dessiné mes filants, j'ai choisi une méthode d'optimisation. Donc, vous vous rappelez, c'était réutilisation de la chute ou des parts entiers. Donc, du coup, on a rajouté dans la nomenclature des barres ici, hop, trois nouveaux scénarios. Alors, c'est dédié pour les filants. Situation de pose par zone, optimisation par zone, récapitulatif des barres calpinées par zone. Donc, si je fais la situation de pose, qu'est-ce que je vois ici ? Alors, je vais peut-être agrandir, ce sera plus agréable pour vous. Voilà. Donc, on a bien notre élément. Vous avez chacun des morceaux, on va dire, béton de semelle filante. Donc, il fait 20 mètres, l'autre, il fait 10 mètres, l'autre, il fait 6,50 mètres, etc. On a le mode de calpinage choisi. On a nos réglages, un petit rappel de nos options, le diamètre. On a le quantité, j'avais quatre barres, vous vous rappelez, dans mon détail. Et là, vous voyez, on a une première approche de découpage, on va dire. Il me faut trois éléments de 6 mètres et un morceau de 3,70 mètres, comme j'ai un recouvrement de 50, pour pouvoir remplir, on va dire, mon élément béton. Voilà. Donc, là, on a, on va dire, c'est la situation de pose qui permet de définir les quantités par rapport à l'encombrement disponible, tout simplement, par rapport au béton, voilà, pour le dire simplement. Après, on a une optimisation. Ça veut dire que, vous voyez, là, on essaie, nous, notre boulot, ça va être de dire, tiens, comme j'ai besoin d'un morceau de 4,74 mètres plus un morceau d'un mètre, je ne vais pas commander deux barres de 6 mètres, je vais faire en sorte de commander qu'une seule barre de 6 mètres. Donc, là, on a cette étape d'optimisation qui est ici. Et ensuite, ici, vous avez justement, les quantités qu'on a déduites grâce au calpinage et les quantités qu'on a déduites par rapport à l'optimisation. Et donc, effectivement, il faut que je commande ces fameuses 64 barres qu'on a vues tout à l'heure pour répondre aux besoins de ce projet. D'accord ? Donc, je vais fermer ça et je vais vous montrer d'une manière un peu plus imagée, on va dire, le concept. Donc, par rapport à ce que je viens de vous énoncer, la méthode des barres entiers, vous imaginez, en fait, vous avez vos éléments béton dans lesquels vous disposez vos barres de 6 mètres, de 12 mètres, de 3 mètres, enfin, voilà, vos longueurs d'appro. Et donc, on va positionner avec la méthode des barres entiers systématiquement les éléments entiers et puis les bouts qui nous manquent, là, on va dire, on les passe dans un moteur d'optimisation. Voilà. Et donc, vous voyez, là, la barre un peu bleue qui est ici, je peux répondre aussi aux besoins de cette barre verte-là. Et c'est comme ça, en fait, vous voyez, qu'on va, donc si j'avais, je dirais, encore de la matière et que j'avais des morceaux qui pouvaient compléter ces trous-là, nous, on essaie de faire en sorte de compléter au maximum les trous pour optimiser les quantités. Donc, ça, aujourd'hui, c'est un enjeu important. Voilà, on est tous concernés par la consommation de matières premières, etc., etc. Donc, on essaie aussi, quelque part, d'amener une petite touche pour aider les entreprises à aller dans ce sens-là, donc à gain de matériaux, optimisation, etc., etc. Et donc, cette méthode-là, elle est très, très appropriée s'il y a une préparation en amont, on va dire, à l'atelier. Ça veut dire que là, vous pouvez vraiment découper, et je vais vous montrer tout à l'heure qu'on est capable aussi de générer le plan de pose avec Réogène maintenant pour justement faire en sorte d'optimiser tout ça. L'autre méthode, c'est la méthode réutilisation de la chute. Donc là, c'est plus, je dirais, moi, je suis en train de faire une extension chez moi, je discute avec le maçon pour lui dire, mais comment tu fais pour tes éléments standards du commerce et des choses comme ça, comment tu fais pour ton ferraillage ? Il dit, on fait ça à l'impro, quoi. J'ai dit, ok. La méthode réutilisation de la chute, c'est un peu ça, c'est-à-dire, on pose sa ferraille, on arrive au bout, où on coupe l'élément et puis on prend la chute et on repart. Donc ça, c'est pris en compte aussi par Réogène. Donc là, on suit le chemin. Donc c'est pareil, il y a eu un algorithme qui a été développé. Donc on part sur la plus grande branche et puis après, on suit en fonction de l'ordre de dessin, on va dire, de la première barre. Je pourrais vous expliquer plus en détail l'approche technique pour ceux que ça intéresse. Mais voilà, donc on a cette notion effectivement. Donc là, l'optimisation, il n'y a pas besoin de lancer une optimisation dans un second temps. Parce que l'optimisation, elle est intrinsèque du fait qu'on récupère automatiquement la chute. Par contre, on pourrait penser que la méthode réutilisation de la chute est toujours la plus économique. Mais en fait, on a fait des tests, ce n'est pas toujours le cas. Donc voilà, vous pourrez switcher, tester les différentes méthodes pour définir soit celles qui répond aux besoins du chantier. Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, la première méthode, il faut savoir où va le bout. Voilà, donc tout dépend. Mais en tout cas, voilà, au départ, on pensait que cette méthode allait toujours être la plus intéressante, mais ce n'est pas toujours le cas en fonction des géométries, etc. Bref, alors concrètement, là, j'ai un petit bâtiment en dessin symbolique, on va dire. Le trait rouge fort, c'est de la semelle filante sous un muret périphérique par rapport à la petite maison. Voilà, donc comme je vous le disais, on a ici la première étape, là où on a notre calpinage. Donc, comme vous voyez, j'ai mon premier élément de 26 mètres. Pour remplir ça avec mes réglages, donc un recouvrement de 50 cm là-dessus, il me faut 4 éléments de 6 mètres plus un élément 4 mètres pour faire la distance. Là, il y a un autre exemple. Là, j'ai 6,70 mètres à remplir. J'ai besoin d'un élément de 6 mètres et un élément d'1,20 mètres. Donc, ça, c'est la première étape. C'est-à-dire, on calcule, on va dire, le nombre d'éléments entiers quand on est en méthode départ entière. D'accord ? On calcule ce nombre d'éléments. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire ? Tous ces petits bouts qu'il nous faut là pour boucher les trous, on va dire, entre guillemets, ils passent dans le moteur d'optimisation. Voilà. Et là, comme vous pouvez le constater sur l'image, bon, 5,60 mètres, je n'ai aucun autre petit bout que je peux mettre pour optimiser, etc. Par contre, 4,76 mètres, je peux aussi piocher dedans pour rajouter 1,20 m pour optimiser les quantités. Là, 4 mètres plus 2 mètres. Voilà. Et j'optimise les quantités. Donc, on gagne des barres grâce à ça. Voilà. Donc là, vous avez, alors tout ça, c'est réexpliqué dans l'aide parce que c'est des nouveaux concepts. L'intérêt, c'est que vous compreniez bien leur façon, la façon de fonctionner de ces nouveaux outils pour que vous puissiez en faire une bonne utilisation, etc. Alors, pour ceux qui ne sont pas fans de ça et qui n'en ont pas besoin, vous avez la méthode aucune. Voilà. Et là, vous êtes en mode classique. D'accord ? Donc, voilà. Donc, c'est pour expliquer ces nouveaux concepts. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. En tout cas, les retours qu'on a, nous, lorsqu'on a présenté ça sont très, très positifs. Donc, répartition de finance, c'est fait ici. Répartition variable. Ah, ça, c'est pas mal aussi. Ça, c'est pas mal aussi. On va aller ici sur, hop, ici. Donc, dans mon modèle 3D, j'ai une espèce de truc. Alors, je me suis amusé parce que je ne vois pas quel architecte ferait ce genre de choses. Enfin, quoi qu'on ne sait jamais. Donc, voilà, on a inertie variable, mais dans deux directions. Alors, le concept des barres variables en 2D qu'on a mis en place dans Réogène, comme pour les traits soudés, on s'appuie en fait sur une zone, une zone remplie. Donc là, moi, je l'ai dessiné avec des traits invisibles, voilà, mais on en a besoin. Voilà, ça fait partie des prérequis pour que ça puisse fonctionner. Alors, du coup, là, je vais faire Répartition. Je vais sélectionner ma barre ici. Je vais lui dire, je veux répartir selon B. Je veux rendre variable cette branche, d'accord ? Je vais indiquer ma formule ici. Donc là, je vais lui dire, je démarre à 10 et puis je veux, je ne sais pas, moi, tous les 25 et je finis à 10, voilà, par exemple. Donc, je mets ma petite formule. Or, on peut même faire plus précis. Enfin bref, ça, c'est vous qui verrez après. Il n'y a pas de souci. Donc, vous voyez, l'icône a changé. Il demande bien une zone. Donc là, je vais simplement, vous voyez, sélectionner ma zone et ensuite, je vais indiquer, en fait, le point de départ de ma répartition et le point de fin de ma répartition. Alors là, la fenêtre, elle est là, mais vous voyez, hop, le dessin a été fait. Donc, je vais dire, tiens, c'est cool, mais j'ai aussi une variabilité selon mon côté A. Donc là, je laisse activer la case à cocher variable. La formule, forcément, est identique. D'accord ? Donc là, je vais lui dire, let's go. On va prendre ici notre zone. Je vais partir du milieu ici, par exemple, pour aller au milieu là. Donc voilà, il m'a également dessiné, vous voyez, mes cadres. Donc là, on a une variabilité dans les deux directions. Donc, cette fameuse poutre, c'est la, comment je l'ai appelée ? Amil, je crois, un truc comme ça. C'est ça, Amil. Donc, on va aller ici. Donc bon, j'ai créé une petite vue tableau utilisateur Amil, comme ça, hop, on voit tout de suite la variabilité. Et donc, comme vous pouvez le constater, 68, 65, 61, 57, 54, 49, 45, 34, etc. D'accord ? Donc, vous voyez, on est capable, en fait, de gérer de la variabilité sur plusieurs branches. Bon, après, au-delà de deux branches, je pense que c'est un peu touchy, enfin, pas touchy, mais rarement utilisé, parce qu'on peut le faire avec Théogène. C'est-à-dire que si on avait une variabilité sur trois branches, on peut le faire avec cette méthode. Voilà. Mais voilà, je ne vois pas trop l'usage, moi, en vrai, sur un projet, mais peut-être que je me trompe, il y a peut-être des cas de figure, effectivement, où c'est le cas. Tableau utilisateur. Donc, il y a eu du nouveau aussi. Donc, c'est pareil, on a eu des demandes d'avoir plus de souplesse sur la gestion des tableaux utilisateurs. Donc, maintenant, vous avez une nouvelle icône ici qui permet de mettre à jour un tableau. Donc, ça veut dire que vous pouvez réactiver, enfin, re-rendre visible des colonnes que vous auriez masquées. Ça va sauvegarder vos réglages si vous décidez d'afficher des totaux. Ça va, si vous faites une recherche ou que vous mettez en place un filtre, ça va le sauvegarder également. Donc, voilà, il y a eu du travail de fait ici pour vous offrir le maximum d'aisance, toujours, par rapport à l'utilisation de Réogène. Donc, voilà, la variabilité, vous voyez, ça, c'est plutôt pas mal parce que parfois, on a des ouvrages un peu tordus et ça permet de répondre en 2D à la demande. Voilà, donc ça, on est bon. Donc, je regarde le temps, 14h44. Ah, je suis trop bavard. Bon, c'est pas grave. Je vais essayer de ne pas trop déraper. Maj V3. Bon, là, je vais vous montrer ça. On a une poutre ici. Voilà, donc je vais vite fait répartition, sélectionner ma barre. Hop, je vais faire selon B. Je vais mettre une petite formule rapide. Tiens, voilà, pour se faire plaisir. Je peux taper du caco, pas de souci là-dessus. Voilà. Voilà, donc là, vous voyez ce que je lui dis. Je lui dis, bon, j'ai première barre à 5 cm, deux espacements de 10. De l'autre côté, la même chose en symétrie et entre temps, tu me répartis maximum 20. Voilà. Donc là, je viens ici, je sélectionne mon coffrage, point de départ, point d'arrivée. Voilà. Donc là, effectivement, il m'a dessiné, en fait, ma demande, pas de souci. Et puis là, tiens, truc grand classique. Je pense que vous êtes tous habitués à ça. Bam, demande de réservation qui arrive. Ah, merde. Là, on a un petit souci. Du coup, vous voyez ce que je vous disais. Comme ce sont des éléments indépendants, je vais pouvoir, en fait, utiliser les fonctions de Revit pour pouvoir, je dirais, venir apporter une modification à ma distribution. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé ce bouton MAJ V3, avec un symbole, un petit icône plus-moins. C'est-à-dire que vous êtes intervenus avec des fonctions Revit sur des quantités de répartition. Quand vous allez cliquer là, je crois qu'on va avoir un petit message. Donc, ça ne vous inquiétez pas, l'équipe travaille dessus. Ce sera évidemment prêt pour la sortie, parce que ce n'est pas aujourd'hui la sortie. sinon, on l'aurait déjà mis à disposition. Mais ce qui compte surtout, c'est que les quantités NB Total a été actualisé, mis à jour pour prendre en compte votre modification. Donc, ça, c'est quelque chose d'assez intéressant parce qu'on nous avait demandé ça. On a dit, oui, mais ce n'est pas souple la première version des familles parce qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut. Là, vous pouvez maintenant faire ce que vous voulez. Donc, ça, c'est quelque chose qui devrait vous plaire. Alors, du coup, je vous ai dit que vous avez le concept. Ah oui, parce que là, on a encore un petit peu de choses à montrer. Tréhys soudés. Donc, voilà, les tréhys soudés. Je vais refermer un petit peu mes fenêtres ici. On va se mettre, par exemple, sur cette vue-là. Donc là, vous voyez, j'ai prévu des petites zones remplies que je vais passer en vide pour pouvoir remplir tout ce petit monde-là. Donc là, vous voyez, j'ai une travée qui fait 6,90 m. J'ai une travée plus standard qui fait 5,09 m. ici. Donc, répartition de tréhys soudés. Voilà. Je vais agrandir un petit peu ma fenêtre ici. Donc, je vais sélectionner mon air de calpinage ici. Je vais choisir, par exemple, du ST50. Dans un premier temps, je vais faire exprès de décocher ça pour vous montrer la différence. On a rajouté deux nouveaux scénarios. Pose en tiroir. Parce que c'est vrai que c'est une méthode de pose qui est très utilisée, toujours dans l'objectif d'optimiser les quantités, etc. Donc, pose en tiroir du même côté. Parce que vous voyez, vous allez pouvoir définir la longueur du panneau 1, la longueur du panneau 2. Donc, si vous avez des longueurs de panneaux différentes, on pourrait imaginer que vous souhaitiez mettre en place une alternance. Panneau 1, panneau 1, panneau 1, etc. Donc, on a prévu les deux. Vous verrez, vous nous direz si ça a du sens ou pas, si vous êtes utilisateur ou pas de la deuxième méthode. Mais bon, on s'est dit, ça ne mange pas de pain. On peut le prévoir. Donc là, je lui ai dit quoi ? Du même côté. Voilà. Je lui dis OK. Bon, ça après, vous connaissez. Pour ceux qui utilisent Réogène, on clique dans la vue pour l'activer. On vient cliquer le point de pose du premier élément. Et voilà. Et là, on s'est dit, ah, ouais, OK. Bon, c'est bien. Mais en termes de lisibilité, ce n'est pas forcément très simple, on va dire, en termes de lecture. Donc, du coup, on avait prévu effectivement de rajouter déjà la représentation simplifiée. Et là, quand on a fait cette méthode de pose, on s'est dit, ouais, c'est obligé qu'on la rajoute. Donc, du coup, on vient sélectionner notre petite vue. On active la représentation simplifiée. On lui dit OK. Voilà. Et voilà. Donc là, maintenant, vous voyez, vous avez en fait une représentation beaucoup plus légère. Alors après, il n'y a pas de chacun a choisi la méthode qu'il préfère. Si vous êtes habitué, rectangle, diago ou comme ça, vous aurez la possibilité de le faire, de choisir là-dessus. Les colorisations, bien entendu, de treillis, donc là, c'est que des panneaux pleins. La distance fait que ça tombe bien. Donc, je vais faire une autre petite zone pour montrer que ça suit bien aussi. Voilà. Donc, vous pourrez choisir vraiment la méthode de pose que vous préférez, tout simplement. Donc là, je vais désactiver ça. Je vais donc, comme je le disais, sélectionner une autre zone. Je vais choisir, par exemple, départ, un panneau, un demi-panneau, par exemple. Voilà, comme ça. Je active la représentation simplifiée. Je fais OK. J'active ma vue. Je viens poser mon premier point, le vecteur de mes porteurs. Et là, voilà. Vous avez, vous voyez, donc là, si j'active à nouveau la colorisation, voilà. Donc, voilà. Vous avez ça maintenant à disposition. Donc, en plus, vous avez vu, on peut tout à fait switcher. C'est-à-dire que finalement, hop, je viens sélectionner là. Je ne veux plus la représentation simplifiée. Je fais OK. Ben voilà, je rebascule sans aucun problème sur l'une ou l'autre des méthodes. Et si je change ma méthode de pose, il n'y a pas de problème. Ça suit évidemment. D'accord ? Donc, voilà pour la partie tri. Renfort des âges, je le montre rapidement. Donc, voilà. Ce sont des familles, effectivement, comme je vous le disais, qui possèdent à l'intérieur, on va dire, des familles de barres imbriquées. Voilà. Et là, vous avez la possibilité d'afficher une barre, la barre A1 ou pas. Alors, qu'est-ce que c'est que A1 ? Ben, vous vous rappelez la notion de repérage que je vous ai mis en place. Bon, là, il suffit. Ah, il y a le truc qui m'embête. Vous changez l'échelle, etc. Et puis, comme ça, vous savez, en fait, indiquer les diamètres des barres, si elles sont visibles, si elles ne sont pas visibles, etc. Ce que j'ai fait aussi, alors ça, ça peut être intéressant, vous voyez, j'ai remis en fait la section de la barre côté A1, la section de la barre côté A2, la section A1 plus A2. Comme ça, au moins, ça vous évite de recalculer. Quand vous savez le nombre de barres coupées, vous pouvez checker rapidement que vous êtes dans les clous. Donc, voilà. Cette famille est très simple à utiliser. Vous tirez sur les petites flèches pour adapter à votre réservation. Comme ça, vous pouvez faire sur du circulaire, vous pouvez faire sur du rectangulaire, du carré, enfin, voilà, etc. Et bien sûr, vous pouvez piloter à chaque débord, de chaque côté, de façon à pouvoir répondre à tous vos besoins. Donc là, j'ai fait montrer dans un angle, comme ça, vous pouvez utiliser celle avec les équerres. Quand vous êtes en pleine travée, vous pouvez utiliser les longueurs droites, bien entendu, etc. Donc, voilà. Petite parenthèse fermée sur, je dirais, les renforts de réservation. Donc, voilà. Et puis, voilà. Le dernier gros concept qui a été mis en place également, la notion d'article. Voilà. Donc, je vais vous montrer ça. Donc là, oui, je vais vous montrer le nouveau petit modèle 3D. Voilà le petit truc là, dont je vous disais tout à l'heure. Ce n'est pas hyper esthétique, mais ça permet de montrer la fonctionnalité. Donc, voilà. j'ai un petit bâtiment, voilà. Qui change un petit peu celui que vous aviez l'habitude de voir. On a des bêches, on a des semelles filantes, des semelles isolées, des dalles, etc. Et du coup, dans Réogène, vous avez aussi maintenant la possibilité, donc vous avez vu un nouveau bloc de commandes, qui s'appelle Article. Voilà. On fournit maintenant trois nouvelles familles, qui sont des familles de modèles génériques 3D. Article linéaire ligne, article linéaire vertical, et article unitaire. D'accord ? Le reste, c'est des éléments 2D pour habiller, etc. Donc, vous pouvez, bien entendu, comme à chaque fois, rajouter vos propres familles pour compléter tout ça. Donc, je vais vous montrer voilà à quoi ça ressemble. Donc là, j'ai dessiné justement sur mon modèle les endroits où je souhaitais mettre des éléments standards du commerce. Donc, vous vous rappelez, on a tous fait ça dans notre carrière, je pense. Avant, ce qu'on faisait, on prenait notre plan, un fluo, et puis, on mettais un petit coup de stabilo pour quantifier des choses. Maintenant, on est en 3D. En fait, c'est exactement le même concept, sauf que là, vous allez stabiloter votre modèle. D'accord ? Donc, ça va vous permettre de pouvoir quantifier des choses que vous quantifiez, pas forcément par le passé, d'avoir des quantités précises, et donc d'amener de la valeur ajoutée à votre travail. Donc, grosso modo, comment ça marche ? Je vais me mettre, alors là, je vous montre les articles isolés. Donc là, voilà, j'ai que justement ces fameuses familles. Donc, comme vous pouvez le constater, vous voyez, j'ai mis un petit symbole pour mes semelles isolées standards du commerce, un petit symbole pour mes bêches. Là, on est sur les chaînages verticaux. Voilà. Là, on est sur les chaînages horizontaux, par exemple. Bon, je n'ai pas tout fait, parce que l'idée, c'est quand même de surtout présenter le concept. Voilà. Et j'ai créé une vue. Donc là, j'ai créé des filtres de vue pour coloriser. Effectivement, ça amène un côté agréable à la lecture. Ce n'est pas obligé, mais voilà, vous pouvez le faire également, du coup, parce que là, on est dans Revit. Après, vous faites ce que vous voulez. Donc là, j'ai créé une vue spéciale qui s'appelle Article non renseigné. C'est-à-dire que tant que je n'ai pas, finalement, assigné un article à mes éléments 3D là, en fait, il est visible. Ça ne me permet de ne pas en oublier, parce que c'est important aussi de ne pas faire de bêtises. Voilà. On a des vies trépidantes et tout le monde a toujours la tête dans le guidon. Donc voilà. Donc, le concept est le suivant. Vous avez un catalogue d'articles. Donc voilà. Donc là, j'ai des semelles finantes. Bon là, j'ai mis des images, des images, des semelles plates, désolé, des chaînages, des chaînages triangulaires, enfin bref, des attentes, des équerres, des petits chapeaux de rive, des éclisses, rupteurs, parce qu'on peut aussi, bien entendu, du coup, avec ce concept-là, vous allez devoir quantifier des rupteurs, des écarteurs de nappe, des stabox, des goujons, des lintos standards du commerce, des lintos plats, des poutres standards du commerce, des attentes, enfin bref. On fait ce qu'on veut. Vous pouvez, en plus, bien entendu, ajouter vos propres articles. Donc, Réogène sera fourni avec un exemple, donc avec cet article, parce que là, ce sont des articles complètement, qui sortent de notre tête, complètement virtuels, donc ce n'est pas des articles existants dans le commerce, mais vous pouvez tout à fait, si vous travaillez avec un fournisseur particulier, pourquoi pas créer, justement, les articles de ce fournisseur-là et vous pourrez quantifier, du coup, bien entendu, les quantités derrière. Le catalogue vous permet de gérer tout ça. Comment ça marche ? Je vais faire assignation. Je vais, par exemple, prendre ici un de mes éléments. Je peux en sélectionner plus, mais on a prévu une fonction pour ça. Vous voyez, là, j'ai sélectionné un de mes éléments. C'est l'identifiant, c'est CH, le type, c'est chaînage, et nous, on remet l'identifiant derrière parce que ça peut servir. Là, vous pouvez ajouter les objets équivalents. Là, en fait, on a scanné et on a vu, il y a plein de CH là-dedans qui ont le même paramètre, la même valeur de paramètre. Il y a un paramètre qui s'appelle Rheogenitem qui nous sert de référence qui nous permet d'identifier si les objets partagent bien le même article parce qu'il ne faut pas se mélanger, effectivement. Là, je suis sur un article de type linéaire, c'est-à-dire que je vais vouloir quantifier des quantités par rapport à des longueurs d'approvisionnement. Ici, vous retrouvez les deux méthodes d'optimisation qu'on a utilisées tout à l'heure pour les barres filantes parce qu'on a mutualisé le concept. Je peux faire départ entier, réutilisation de la chute, etc. Il n'y a aucun problème là-dessus. Je choisis mon fournisseur. Là, c'est Rheogenitem Je choisis mes articles. Là, je vais taper CH par exemple grâce au champ de recherche. Je vais mettre un CH 10-10, 4 filons de 8. Longueur mini, en dessous de laquelle à nouveau, je ne souhaite pas réutiliser la chute. Est-ce que je veux un recouvrement ou pas ? Là, je vais dire oui, on va mettre un petit recouvrement. Je mets 50 pour arrondir. Je pourrais mettre des éclisses. Je pourrais mettre des articles liés si je le souhaite. Pas de problème. Je vais lui dire OK. Vous voyez, je suis dans la vue qui dit si ce n'est pas renseigné, ça me permet comme ça. Tant que j'ai du monde dans cette vue-là, je sais que je n'ai pas assigné tout le monde tout simplement. Je ne vais pas le faire. Ce n'est pas le but. Je vois qu'il est déjà 50. Je continue. À limite, je vais juste le faire vite fait sur les semelles pour montrer l'assignation sur des éléments unitaires. Vous voyez, automatiquement, on a détecté qu'on était unitaires. Je vais choisir un article réogène. Je vais choisir une semelle isolée standard du commerce. Je dois en avoir une 80-80. C'est très bien. Je pourrais, vous voyez, article lié. Ici, je vais choisir des attentes, par exemple. Allez, des attentes en 10. J'en veux 4 par semelle isolée. Voilà. Je fais OK. C'est parti aussi, évidemment. Et donc, si je vais dans ma nomenclature d'article, je vais retrouver mes différents gênages. Là, vous voyez, j'ai créé des bâtiments, bâtiment A, bâtiment B, j'ai une zone sas, j'ai une terrasse. Voilà. Là, je retrouve mes attentes. 12, parce que j'ai 3 semelles isolées, x 4 attentes que j'ai dites tout à l'heure. Et donc, j'ai bien mes 3 cages d'armature standard du commerce ici. Donc, on peut faire par éléments, on peut regrouper les articles, par code article, on va dire, entre guillemets. On a la liste des articles unitaires, linéaires. On peut faire un récapitulatif par zone et par genre, par fournisseur, pourquoi pas, si on le souhaite. Donc, export de tout ça, bien entendu, Revit, Excel, PDF. Alors, juste une petite précision, les images ne sont pas exportées quand vous faites l'export Revit. Voilà. Par contre, en Excel et en PDF, il n'y a pas de problème, les images suivent bien. D'accord ? Et on retrouve également, bien évidemment, nos fameuses situations de pause. Donc là, vous avez vu, j'avais tous les chaînages que j'avais là. Donc voilà, on retrouve tout ça. On a à nouveau ici, l'optimisation par zone. Donc là, vous voyez, on est capable vraiment d'aller loin. Là, on sait qu'on a des morceaux, tatatatata. On regroupe tout ça pour optimiser les quantités. Voilà. Et puis, le récapitulatif qu'on peut exploiter derrière. Donc ça, c'est une nouvelle fonctionnalité, mais qui est quand même vachement intéressante parce que, tout simplement, je vais vous montrer ça sur la vue du rez-de-chaussée, par exemple. Voilà. Souvent, on dessine sur nos plans de coffrage quand on a un CV, un reddisseur ou quelque chose comme ça. Là, vous voyez ce dessin. C'est qui ça ? Ça, c'est ma famille justement. C'est-à-dire que j'ai fait d'une pierre deux coups. J'ai à la fois utilisé cette famille pour faire la représentation que j'avais l'habitude de faire en 2D, en habillage de plan, on va dire, de mes CV, par exemple. Mais comme du coup, on a utilisé la famille compatible avec Créogène, donc pour que ce soit compatible et que ça rentre dans cette gamme d'articles, il faut juste que ce soit un modèle générique et qu'il y ait un paramètre qui s'appelle longueur pour faire des optimisations de quantité. Article unitaire, là, c'est un comptage. Donc là, c'est un peu différent. Voilà. Donc, ça veut dire que je peux même créer un modèle in situ, modèle générique in situ pour pouvoir un cercle, une courbe, que dans ce modèle in situ, je crée un paramètre qui s'appelle longueur et du coup, je peux l'utiliser dans cet outil article avec les fonctionnalités Réogène. Donc, vous avez vu les articles unitaires, les articles linéaires et il y a une troisième gamme d'articles, en fait, qui permet, en fait, de distribuer, de répartir le long d'une ligne 3D. Donc, je vais me mettre, par exemple, voilà, imaginons le long de cette ligne-là. Je veux, imaginons que j'ai un joint de dilatation. En fait, je pourrais, du coup, simplement, en renseignant, pardon, ici, le paramètre Réogène Item Distrib, donc je mets ma formule de distribution. Donc, c'est le même concept de formule que ce qu'on a vu jusqu'à présent pour les répartitions, des choses comme ça. Et du coup, quand j'appellerai l'assignation d'article, il me dira, c'est un article de type répartition linéaire et je pourrais lui associer un des goujons tous les 20 cm, tous les 30 cm, bref, en fonction de mon calcul et j'aurai effectivement, du coup, le calcul, la quantité de goujons nécessaire pour pouvoir faire mon joint de dilatation par rapport à la distance qui est là. Donc, le dernier concept qui me reste à vous présenter, ah oui, il faut que je vous montre aussi un autre truc, je vous ai dit qu'on pouvait faire le plan de pose. Donc, voilà, là, j'ai filtré ma vue et donc là, j'ai un chaînage et donc, comme vous pouvez le voir ici, vous voyez, on a ici des paramètres la Réogène, la Yaotitem où on retrouve les infos. Du coup, en fait, je vais pouvoir, alors, on a rajouté aussi les étiquettes d'article, calpinage article, calpinage bar, voilà. Et donc, je vais pouvoir effectivement utiliser mon paramètre étiquette plus ici pour pouvoir, en fait, si je décide justement de bénéficier de ces fonctions d'automatisation, il faut que je donne au chantier, s'il prépare en amont, en atelier, etc., il faut que je lui donne l'info pour savoir quel bout va finaliser ici ma ligne. Du coup, vous pouvez étiqueter. Alors là, ce que je vais faire, je vais supprimer. Bon, je la laisse, on s'en fout parce qu'on peut utiliser effectivement les fonctions d'annotation de Réogène, mais on peut aussi utiliser les fonctions évidemment de Revit. Ça, ce n'est pas interdit, bien entendu. Et donc, voilà, là, vous voyez, là, j'ai tout à fait, j'ai pour mon brin ici, pour ce brin-là, pour ce brin-là, etc. On a même le petit repérage pour dire là, j'ai un CV, etc., etc. Donc, vous voyez, quand je vous disais qu'on pouvait maintenant réaliser un plan de pause, voilà, vous pouvez tout à fait le faire et ça permet aux entreprises peut-être de réfléchir à d'autres méthodes de travail en se disant, ben voilà, grâce à ça, on peut préparer en atelier et en fait, on donne ça aux compagnons et les gars sur le chantier, ben voilà, ils savent s'organiser. Bon, voilà, ça, c'est le concept de plan de pause qu'on vous propose. Il me reste juste un dernier truc à vous montrer. Voilà, que j'ai oublié, j'essaie de rien oublier parce que vous me connaissez, moi, je m'emballe et puis, donc voilà, les articles, on a la liaison avec le catalogue, donc là, on est dans des liaisons, on va dire, avec des éléments standards du commerce ou des articles utilisateurs. On peut également, et ça, c'est quelque chose d'assez intéressant aussi, c'est qu'on peut également lier ça avec une coupe-type d'armature, c'est-à-dire, je fais une coupe-type sur un élément linéaire et je l'associe finalement à ce trait, ce modèle générique 3D. Ce que j'essaie de faire passer, c'est que vous pouvez, je dirais, sans dessiner finalement des armatures, obtenir des quantités avec ce nouveau concept. Donc ça, c'est vachement intéressant. Donc moi, je me suis amusé pour être tout à fait transparent avec vous. J'ai pris un fond, un modèle vierge, complètement vierge. J'ai chargé un fond de plan DWG. J'ai refait le même exercice en chargeant un fond de plan PDS et j'ai utilisé uniquement, en fait, ces nouvelles familles d'articles et en fait, j'ai pu sortir les quantités de tout ce qui était standard. si on imagine les chantiers, je dirais, des petits collectifs où il y a beaucoup de standards ou des pavillons, ce genre de choses, ben voilà, sans dessiner la moindre armature quelque part, eh bien, on peut avoir ces quantités. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez sympa et le concept, c'est ça. Vous gardez en tête ce concept-là. Je stabilote ma maquette. Voilà, c'est vraiment ça le concept. Je vous montre quand même parce que là, j'ai varié un peu les plaisirs. Je vais sur ma bêche. Donc ça, c'est une coupe ré-vite. Voilà, donc j'ai dessiné ici effectivement un de mes éléments. Alors voilà, je lui ai mis une petite formule de distribution, donc en passant par répartition, aucune représentation. Voilà, j'ai mis la petite formule. et donc je vais simplement avec Réogène faire une répartition. Donc c'est défilant. Donc je choisis, par exemple, du 10. Je veux, allez, on va changer, on va prendre réutilisation de la chute, par exemple. Je veux un recouvrement, etc. Puis là, tiens, je vais vous montrer libre, justement. Allez, donc je clique ici. Donc là, qu'est-ce qu'il me demande ? Il me demande le coffrage. Voilà, je sélectionne mon coffrage. Et puis, comme je vous le disais, là, c'est dès que vous cliquez, en fait, voilà, vous positionnez tout simplement une barre à chaque clic. Donc ça peut être intéressant, voilà, de faire comme ça. Et donc, pour créer ma liaison avec mon objet 3D, modèle générique, article, ce qu'il faut simplement que je fasse, c'est que je sélectionne mes barres ici et que je lui dise BESH. Voilà, parce que mon article, mon trait 3D, voilà, s'appelle BESH. Voilà. Et donc celle-ci, est-ce que je l'ai déjà mis ? Oui, là, j'avais déjà mis BESH. Donc là, on est bon. Et donc, qu'est-ce que va faire Réogène ? Ce détail-là, il va calculer les quantités par rapport au trait rouge ici qui s'appelle BESH, tout simplement. Donc j'en ai des deux côtés, vous voyez, j'ai une petite terrasse également ici et ici. Voilà, donc j'ai un, deux, trois, quatre, cinq traits, donc cinq linéaires à m'occuper. Et donc, si on va voir dans la nomenclature ici, pardon, j'ai cliqué sur nomenclature d'articles parce que j'étais toujours sur mes articles tout à l'heure, mais là, on est sur des barres. Donc je vais dans la nomenclature de barres. Voilà, on va chercher ici notre fameux élément BESH. Et donc, il m'a calculé les quantités, le nombre de barres filantes de 6 mètres. Et si on va regarder la situation de pose, donc voilà, on retrouve BESH ici, vous voyez en tête. et donc effectivement, j'ai bien un, deux, trois, quatre, cinq branches qu'il a traité en fonction des dimensions des branches, etc. Avec ici, vous voyez, là, on est en réutilisation. Je vais faire ça quand même. On est en mode réutilisation de la chute. Donc là, il est parti sur la branche la plus longue. Donc BESH, on est ici. Donc une des deux là, 6 mètres. Et puis après, vous voyez, 4,50, j'ai une chute de 150. On repart à la branche suivante, 6 mètres, 3,50, j'ai une chute de 250, etc. Donc voilà, vous avez comme ça une présentation. Alors du coup, ouais, j'ai un peu dérapé. Je suis incorrigible. Je suis incorrigible. Donc je vais...